Après le succès éclatant de la première édition de l'idéaludique talent, la société Péfaco Industrie Limitée de Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Face aux hommes des médias dans l'après-midi de ce mercredi 16 mars 2022, au siège de la société, son directeur général Marc Bulesy annonce l'effectivité de la deuxième édition et rappelle le principe et les conditions de participation sans oublier les prises en jeu. Cette année pour la deuxième édition, ce n'est plus la peinture mais cette fois la chanson et la musique qui sont à l'honneur. Donc nous allons faire à nouveau un concours pour essayer de trouver parmi les jeunes espoirs de la musique, ceux qui demain seront peut-être des stars égales voire supérieures peut-être à Richard Flash ici présent. Alors sur le principe de ce nouveau concours, l'idéaludique talent deuxième édition, ce qu'il faudra c'est réaliser une création originale, parole et musique, intégrant de manière positive au moins deux des éléments suivants, l'idéaludique, le jackpot, la chance, la joie, les deux premiers étant obligatoires dans le texte de la chanson. Le concours est ouvert aux artistes évoluant dans le monde de la musique. Comme pour la première édition, ils participeront en binôme avec un journaliste ou un influenceur. On peut s'inscrire avec une pièce d'identité dans une des salles de jeu désignées pour cela à Cotonou, Paracou ou Porto-Nouveau. Les inscriptions sont gratuites. Le démarrage sera le vendredi 18 mars 2022 et les inscriptions courront jusqu'à la date du 27 mars 2022. Chaque artiste devra remettre une copie de l'une de ses précédentes œuvres originales. Ceci permettra aux jurys de présélectionner les candidats au comptoir. Les candidats retenus recevront la confirmation de leur participation le mardi 29 mars et recevront en même temps le nom et les références de l'association qu'ils vont également représenter. Le PDG du groupe, M. Thérèse, a voulu, outre le fait de s'intéresser à la culture et de nous faire nous intéresser à la culture sous différentes formes, organiser cette année avec la deuxième édition, une association entre le binôme artiste-influenceur-journaliste d'un côté et une association à but caritative de l'autre. Ceci afin de pouvoir promotionner ces diverses associations et leur donner un coup de pouce au passage en profitant de notre concours. Donc chaque binôme sera en bio avec une association. Les candidats retenus auront jusqu'au lundi 11 avril pour déposer leur œuvre à la salle où ils se seront inscrits. Les votes seront clôturés le 30 avril. Chacun aura donc le même temps de mise en ligne. Le jury se réunira la semaine suivante et les candidats recevront leur placement le 5 mai. La note globale sera composée à 50% du vote du jury, 25% des likes obtenus et 25% des vues sur YouTube. La remise des prix, elle, se fera le 7 mai à la salle de l'idéaludique. Le premier prix pour le binôme sera de 1 200 000 francs, le deuxième prix de 600 000 francs et le troisième prix de 300 000 francs. Présent à cette conférence de presse de lancement de la deuxième édition de l'idéaludique talent, le parrain Richard Flash rassure de l'impartialité du jury et promet d'ores et déjà l'entière disponibilité de sa maison de production, la centrale, à accompagner les lauréats ainsi que les candidats qui n'auront pas de mérité. C'est quelque chose de très important pour le nouveau talent de 16 RC et d'avoir, pour moi c'est comme une rédaction, il faut voir le meilleur qui va rédiger la bonne rédaction et c'est à partir de là que la compétence arrive et je pense que c'est une bonne initiative et derrière il y a une consolation, un prix à gagner, mais dans ce genre de manifestation ce n'est pas ce qui a gagné qui compte, c'est d'y participer et de mesurer son talent par rapport aux autres. C'est très important. Même en football, une équipe qui joue très bien parfois perd et quand les gens vont à la compétition, ils n'ont qu'à savoir que c'est une compétition et que tout le monde ne peut pas gagner. Donc ça va être comme ça. Déjà, l'initiative, on doit l'encourager. C'est ce qui est plus important. Et après on verra. Et à partir de cette initiative-là, même les talents qui n'ont pas eu le prix en ce moment, si on constate qu'ils ont du talent, ils peuvent aller sous d'autres paramètres et avoir d'autres producteurs et mesurer le talent, l'essentiel est d'essayer. Et nous, nous sommes disposés. Aujourd'hui, je suis là en tant que Richard Flash, en tant qu'artiste, je suis là aussi en tant qu'entrepreneur. J'ai une agence de communication, d'événementiel et de booking d'artistes. On a un studio d'enregistrement. Et si, au cas où la direction de l'idéalithique aura besoin des services de la centrale, on est encore présents pour vous accompagner gracieusement. Satisfait des résultats atteints lors de la première édition, Eric Sergiro, directeur de la promotion à l'idéalithique, rassure des dispositions techniques et matérielles prises pour un parfait déroulement de cette édition. C'est pour nous un réel plaisir. Vous savez, l'édition numéro 1 s'est dérouillée dans de très bonnes conditions. Les participants ont été très contents d'y avoir participé. C'est une année, je ne l'ai pas dit ici. que les priores ont évolué pour le bonheur d'assistés qui participeront à cette édition.